Pour moi, en tant qu'appartenant à la classe aisée des nantis, pour moi, en tant que partie prenante du leadership de l'establishment national, eh bien je crois que pour nous, de la bourgeoisie haïtienne, ça a été une gifle, ça a été une honte. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'avant 1915, nous avons été incapables, nous-mêmes, de résoudre les problèmes, de résoudre les tâches bourgeoises à l'échelle de la nation. Quelles sont les tâches bourgeoises à l'échelle d'une nation dans une république bourgeoise ? Eh bien ces tâches sont bâtir des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Ce n'est pas des tâches révolutionnaires, ce n'est pas des tâches socialistes, c'est des tâches bourgeoises. C'est avoir une armée, c'est avoir une administration saine, comme les grandes bourgeoisies ont eu, ont bâti dans leur système, ont bâti ces institutions. Et en 1915, nous n'avions ni armées, nous n'avions pas d'administration, nous n'avions pas de routes, nous n'avions pas d'hôpitaux. La faute à qui ? La faute à nous, de la bourgeoisie, des bourgeoisies, noirs et belâtres, du nord et du sud. Des bourgeoisies, les uns s'appelaient bourgeois, les autres les militaires, pour distinguer les deux ailes de la bourgeoisie. C'est de notre faute, nous avons été incapables, avant 1915, de remplir nos tâches historiques bourgeoises. Et l'occupant l'a réalisé. Et alors, quand l'occupant est venu, l'occupant s'est substitué à nous, classe dominante, pour exécuter pour nous, classe dominante, les tâches qui nous étaient incombées, que nous ne pouvions pas faire, bâtir des routes, quelques écoles de l'administration saine, etc. Autrement dit, il ne faut jamais oublier que l'occupant, les Etats-Unis, n'ont pas donné un centime à Haïti, n'ont pas donné un cadeau, un centime à Haïti, pendant les 19 heures de l'occupation. L'occupant a donné un coup de coude, nous a donné un coup de coude, à nous, bourgeois haïtiens, à nous, de la bourgeoisie haïtienne, nous a donné un coup de coude en nous disant, ôte-toi de devant le bureau, je vais gérer à ta place ton pays, tu en es incapable. Avez-vous pour autant honte d'être haïtien ? Je n'ai pas honte d'être haïtien, je suis triste d'être haïtien, à certains moments. Triste d'être haïtien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, dans l'arrière-pays, dans le plateau central, où je suis allé interroger, excusez-moi, je dis, nos frères paysans, mais je ne veux plus de croire qu'il n'a pas, que je dis, nos frères sans vanité, que je suis allé interroger nos frères paysans, sur la corvée, sur l'occupation américaine. Je me rappelle que l'un d'entre eux, après m'avoir expliqué tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait vécu, il m'a, j'étais épouvanté, et je lui ai dit, mais, comment on fait subir, on m'a dit comme ça ? Et il m'a répondu par cette phrase, déchirante, et si simplement, il m'a dit, où qu'on est ? Haïtien, pape Mati. Haïtien, pape Mati. Et bien, il n'y a pas de quoi être triste en entendant une telle phrase. Et cette vieille chanson que j'ai lue, dans un vieux journal haïtien, au moment du départ, du premier exode des Haïtiens en 1919, ce départ, ces gens qui allaient à Cuba, coupaient les cannes, parce qu'il y avait des industries sucrières, des industries sucrières qui se développaient là-bas. Et dans un journal, on dit, nous avons entendu l'un d'entre eux chanter cette vieille chanson africaine, malheureusement, je n'ai pas de la musique, je me rappelle les paroles de tête, cette vieille chanson, sur des airs africains, sur un air africain, cette vieille chanson qui dit, m'a p'tunel en Congo, m'a p'tunel en Guinée, pays à Pape au moins, m'a p'tit pays à Pouillot. Yo, c'était qui ? C'est nous. C'est nous. Nous, les privilégiés. Alors, quand je vois, je ne veux pas faire de discours politique, social et révolutionnaire, quand même, écoutez, je vais me demander si j'ai honte d'être ici. Je n'ai pas honte d'être ici, mais ça me fait de la peine à certains moments. Mais n'avez-vous jamais regretté d'avoir écrit telle ou telle oeuvre, telle ou telle phrase ? Non. Non. Je n'ai jamais regretté d'avoir écrit tel ou tel livre. Pourquoi ? C'est parce que peut-être que j'ai commencé à écrire des livres assez tard. J'ai commencé à écrire des livres, j'avais environ 50 ans. Et j'étais déjà formé. Et j'ai déjà des convictions. J'ai déjà une vision du monde. Et à 50 ans, on ne change plus. Et alors, j'ai pu regretter d'avoir écrit telle ou telle phrase. Parce que de l'avoir écrit, de les avoir écrites trop vite. Vous savez, j'essaie toujours d'être précis dans ce que j'écris. Mais j'ai pu avoir des impropriétés de termes. Et je regrette, par exemple, une fois en parlant de quelqu'un, j'ai dit... Au lieu de dire qu'il était très volubile quand il parlait, j'ai écrit, j'ai dit qu'il avait beaucoup de bagout. Or, le mot bagout est un mot péjoratif. Et ça, je regrette de l'avoir dit. Et j'essaie toujours de surveiller ma plume quand à la propriété des termes. Des gens m'ont dit, des gens m'ont reproché que j'ai dédié, que j'ai fait une dédicace affective à ma mère dans mon dernier livre paru, dans Un chemise en croix. Je rappelle cette dédicace à ma mère qui m'a enseigné, contre l'apprentissage du catéchisme, à ne jamais pardonner aux ennemis de la patrie. Mais cela est relié pour moi à un événement très particulier de mon enfance. Je devais avoir six ans, je devais avoir six, sept ans, lorsque, devant notre maison, comme on faisait alors, ma mère était assise, regardant les gens passer. Quatre heures de l'après-midi, à la rue Pavée, il n'y avait pas grand monde, c'était un spectacle. Et moi, j'étais auprès d'elle, mon catéchisme en main, et je répétais la leçon qu'on m'avait donnée à l'école. Et je me rappelle, je ne l'oublie pas, je me rappelle que je répétais, il faut pardonner à ses ennemis. Et ma mère a été surprise, elle m'a montré du doigt à des mérines américains qui passaient. Elle m'a dit, non, tu ne dois pas pardonner aux ennemis de ta patrie. Merci. Merci.